Musique Palais Bléberk, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve pour le débrief de la 6ème étape du Tour de France couru aujourd'hui entre Binch et Longoui C'est là l'étape la plus longue de cette grande boucle avec plus de 219 km au programme Découvrons tout de suite ce que je vous ai préparé En premier nous verrons le profil Deuxième, l'analyse avec les points historiques Il y a un court résumé dedans Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à analyser Et puis enfin les différents enseignements dans les différents classements distinctifs Allez, c'est parti Alors le profil de cette étape On part de Binch en Belgique pour rejoindre Longoui 219,9 km au programme aujourd'hui Qui vont se dérouler très rapidement Dû à des grosses rafales de vent 48 km heure Et un vent de 3 quarts d'eau qui va pousser les coureurs Une étape donc propice à une échappée victorieuse C'est l'étape la plus longue de ce Tour de France Voilà, et avec un dénivelé de 2483 m de positif Et petite allusion pour nous la Team Josée Avec la mi-course à Charleville-Mézières Ou ville qu'on a visitée à l'époque en Coupe de France De football, coucou à mes amis Prisiens Voilà, et des difficultés bien évidemment Répertoriées au Grand Prix de la Montagne D'autres non, mais qui aura pu l'être Comme la Côte Finale par exemple Alors la dernière venue du peloton Maillot jaune du Tour de France A Longoui remonte à 2017 Avec la victoire du champion du monde de l'époque Peter Sagan Une étape qui avait traversé Trois frontières Belgique, Luxembourg, France Encore plus de 212 km à l'époque Vervière, Longoui Cette fois C'était de l'autre côté Et de la Côte des Religieuses C'était pas la même arrivée Un peu moins compliquée à l'époque Il faut rappeler par contre Que la Bainche était ville Étape de départ en 2019 Avec la victoire à Épernet A l'arrivée de Julien Laphilippe Qui endossait son premier maillot jaune L'analyse de cette étape Tout de suite Perdons pas de temps On va faire ça de façon chronologique Il y a beaucoup de choses à dire Beaucoup d'incompréhensibilité Je sais pas si c'est trop français ou pas Allez Donc on va voir déjà des coureurs Qui vont subir la course A l'image de Mathieu Van Der Poel Qui ne s'est toujours pas remis De son Giro D'Italie Lui qui veut finir sur l'échange J'ai un peu de mal à croire Qu'il va y réussir Je serai même lui Je m'arrêterai C'est pas méchant ce que je dis Mais il va se bouffer la santé A vouloir enchaîner Malheureusement ça a pas marché pour lui Donc j'arrêterai les frais maintenant C'est plus pour lui Et la suite de sa carrière Il y a beaucoup de coureurs comme lui Qui vont subir parce qu'une course qui va partir rapidement Beaucoup veulent prendre l'échappé à l'image Du maillot jaune par exemple De Wood Van Aert Puisque son équipe On l'a bien compris Ne défendra pas le maillot jaune aujourd'hui Donc c'est à lui de se débrouiller tout seul Parce que aussi on croit que l'échappé va aller au bout Il y a tout qui nous le dit Que cet échappé va aller au bout Donc l'échappé va mettre longtemps à se dessiner On pense qu'il y aura de gros échappés Mais non il n'y en aura que trois au final Contre toute attente Et derrière justement ça lâche Et on se dit vivement que l'échappé parte Vivement que l'échappé parte Vivement que l'échappé parte Qu'on puisse Que le peloton lève le pied Et ça n'aura pas lieu C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup beaucoup de coureurs attardés Heureusement c'est rentré un peu plus dans l'ordre après L'échappé est partie Elle va compter jusqu'à 4 minutes d'avance On va voir Wood Van Aert Du coup qui réussit au bout de la 20ème fois au moins A se hisser à l'avant Dans une échappé où on retrouve seulement trois coureurs Puis deux plus qu'un certain Jacob Fulsang Va se relever en voyant que de toute façon L'échappé n'ira pas au bout aujourd'hui Voilà alors justement On va revenir là dessus pour Jumbo Visma Pourquoi Wood Van Aert ne se saurait pas relever Il avait tout pour la gagner Cette étape au sprint en petit comité Je pense qu'il gagnait même face à des coureurs comme Tadej Pokacar Alors oui Il avait le maillot jaune C'était une façon d'honorer le maillot jaune Il savait que c'était peut-être la dernière journée en jaune pour lui Donc il s'est dit au final après je ne veux pas me relever Et puis je vais profiter de ces dernières minutes en jaune Au moins pour cette année Souhaitons lui l'année prochaine de reconquérir ce maillot En tous les cas pour la Jumbo C'est un point en moins Ce maillot jaune pour la suite des événements Le poids protocolaire etc Même si ça ne va pas changer grand chose Puisque Van Aert pour le protocole va être maillot vert Mais pour la course en tous les cas sur le sportif C'est du point en moins Pour l'U.A.E. Team Emmerwets l'autre équipe favorite de ce Tour de France On va parler ça comme ça On va avoir une stratégie complètement ahurissante On va avoir beaucoup de coureurs lâchés Dans la première partie de course Ça va très vite Cette étape comme on l'a dit Il faut savoir le peu c'est 49 km heure Voilà c'est le chiffre de la journée C'est la quatrième de moyenne courue aujourd'hui C'est la quatrième étape dans l'histoire du Tour de France Il se court aussi vite en moyenne Alors 49 km heure Mais il faut préciser qu'au début de l'étape Ça va beaucoup plus vite Pour l'échapper Comme on le disait tout à l'heure Donc revenons sur notre Team Emmerwets Donc oui à cause de ça Beaucoup de coureurs de poc 4 chars Des équipiers sont lâchés C'est ça qui va nous questionner Ils ont le poids de la course maintenant Ils sont maillots jaunes C'est ce que voulait un peu poc 4 chars A ce que j'ai compris Même si c'est pas non plus un gros avantage Ça va être plutôt un désavantage Vu la forme de son équipe Alors ça retient en 2017 En 2020 quand il gagne le Tour Il n'avait pas trop d'équipe Mais là j'ai l'impression que c'est pire Et puis je le sens pas non plus Personnellement super impériel Quand on voit qu'il a voulu attaquer Et que David Gaudu a pas bronché A résisté Et que bon Il a pas fait des cas énormes Même si au sprint à la fin Pourquoi pas Dans cette côte des religieuses Il en a mis 32 secondes à la montée Le graphique s'affichera Donc c'est vrai que ça va très vite Mais voilà Les coureurs ont suivi derrière Et il n'a pas été non plus Plus impériel Parce qu'on a vu encore des coureurs Comme Robin Bardet Ou Nero Quintana Aussi être en forme derrière Même Jacob Fulsan Qui était dans l'échappée Au début Et puis aussi C'est dû par contre A tous ces coureurs là Et je dis David Gaudu aussi Qu'il était extrêmement bien placé Tout le long de l'étape Par ses équipiers Par leur équipier Et aussi Bien protégé Du vent Donc on va voir Ça va être la question Dès demain Pour la super planche des belles filles On arrive chez Thibaut Pinault Pourquoi pas La première victoire française Sur ce tour Donc on verra Pour la question Qu'est-ce qu'ils vont faire demain Quelle va être la réaction aussi Des équipes comme Jumbo Visma Vont-ils essayer de contrôler Vont-ils laisser le pot de la course Tester C'est des points d'interrogation On va essayer de répondre Ça demain Sûrement en tous les cas Parlons de la course à la fin Avec Alexis Villermoz Qui voit Au moment où il attaque C'est le Je préfère un point sur lui Le moment où il doit attaquer C'est le meilleur moment Tout le monde est à bout de souffle Et là il se dit Allez J'attaque J'ai un peu de jus Vas-y Et là c'est le meilleur Et on voit Il fait un trou Pas assez Surtout que Quand ça va A la basule Ça ne bascule pas tout de suite Ça remonte même un peu Et après ça bascule Et il y a encore 3, 4, 5 kilomètres Après cette Avant la dernière ascension du jour Et c'est pas comme l'arrivée A la mure du Bretagne Lui qui est Assez Affuté Roulé comme ça En plus avec le vent Qui pouvait lui être défavorable De 3 quarts face Bah c'est à rater Mais très belle performance D'Alexis Viermus Qui revient en forme Depuis le critérium Du Dauphiné Libéré Découvrons tout de suite Les enseignements Dans les différents classements Distinctifs de ce Tour de France Après cette étape à vive allure D'ailleurs en parlant D'étape à vive allure Petit graphique assez intéressant Pour montrer la vitesse D'exécution de Tadej Pocacar Dans la dernière ascension Qui n'a pas fait non plus frémir Beaucoup de coureurs Il va être à plus de 40-45 kilomètres Voir 49 dans les derniers zectomètres Impressionnant Voilà Allez c'est parti Les différents enseignements Alors victoire de Tadej Pocacar En 4h27-13 secondes Quand même pour 219,9 kilomètres Qui n'était pas tout plat C'est exceptionnel Devant Michael Matus Qui était déjà deuxième Si je m'en abuse Lors de la dernière Arrivée à Allons-Oui Du Tour de France Troisième David Godu Impressionnant David Godu Qui monte en puissance Tout comme Nero Quintana Cinquième par exemple Ou Romain Bardet Primoz Roglic a repris Un peu confiance Après la terrible étape Pilière pour lui Neuvième Et Tout comme son collègue Vingegord Daniel Philippe Et Martinez aussi Ils sont tous dans le même temps 7 et 8ème Pour les deux Que je viens de citer Voilà Pas d'écart Entre les favoris Seulement les bonifications Les différents Porteurs de maillots Donc Tadej Pocacar En jaune Avec Magmucan Et seul Maillot blanc A poids rouge De meilleur grimpeur A noter Qu'il a voulu encore Se mettre Dans l'échappée Lui Le coureur Qui n'aimait pas Le peloton C'est la seule échappée Du coup Auquel il a participé Malgré Qu'il a voulu tenter Voilà Des coureurs classés Bon bah maintenant On a Van D'Arc Mon avis Hermos Et puis on avait Le coureur Qui avait moins Qui a pris 2 points Donc qui a plus 1 Il faut le dire Au maillot à poids Van D'Arc Qui sera en vert Avec un dos à rouge Et c'est plutôt rare Je me disais S'il garde le maillot jaune Avec un dos à rouge Ça va être bizarre Et puis après Avec le vert Quand il s'est fait rattraper Ça va être aussi quelque chose Maillot à poids encore C'est souvent Mais avec un maillot vert Ça va être le petit quelque chose Pocacar en blanc Mais c'est Thomas Pitcaut Qui le portera par procuration La meilleure équipe Ineos Grenadier Devant Jumbo Visma Qui est toujours là Et du coup Comme j'ai dit Le dos à rouge Pour Wout Van D'Arc Le classement général Tadej Pocacar En jaune Devant Nelson Paulus Et Jonas Vingegord Paulus a seulement 4 secondes Puis Vingegord A 31 secondes Voilà On voit vraiment Un vrai classement général Qui pourrait ressembler Au classement final En tous les cas Potentiel On verra en réponse demain On retrouve Guaren Thomas A 46 secondes Il ne s'est pas fait entendre aujourd'hui Mais il était présent Tout comme Simon Nietz A 39 secondes Nos deux français David Gaudu Dixième A 1 minute 0-2 Tout comme Romain Bardet 1-0-1 Voilà A noter On a 4 Ineos Grenadier Dans le top 10 De ce Tour de France Voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu On se retrouve demain A la super planche des Belfi Le juge de paix De ce Tour de France On le sait Le porteur du maillot jaune A l'issue de ces étapes Remporte le Tour de France Trois semaines après A Paris Sauf une fois C'était Giulio Ciccone A l'époque Allez Kichel Pali A demain Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada